Xavier Paluskiewicz. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour ce rapport de qualité. Cela a été dit que vous venez de présenter. Dans ce rapport, vous vous rappelez que le budget, page 87, et ma collègue vient de le dire, constitue une variable d'ajustement au sein des budgets de la police et de la gendarmerie. Il soulignait notamment le fait que les objectifs affichés de la croissance de l'activité de la réserve n'ont jamais été traduits dans les évolutions budgétaires des programmes, malgré des augmentations importantes en LFI. S'il apparaît que DDGN et DGPN assurent le suivi budgétaire nécessaire à la réserve civile, il est à rappeler que dans la gendarmerie, de 2013 à 2017, les dépenses de la réserve opérationnelle étaient supérieures aux crédits votés en LFI, ce qui n'a pas manqué de générer de réelles difficultés en 2018, puisque ces défauts de crédit ont généré des pauses dans l'emploi aux rémunérations des réservistes opérationnels au printemps 2018. Vous l'avez parfaitement souligné tout à l'heure. Défauts que nous ne pouvons évidemment pas accepter, considérant avec évidence que l'État ne puisse être un mauvais payeur. Dès lors, M. le Président, vous évoquiez dans votre présentation le fait que des dispositions aient été prises. Ma question, quelles sont-elles ? Comment assurer que ces agents soient certains de bénéficier de leur droit à la rémunération en s'engageant comme ils le font et comment éviter un fiasco, parce qu'on peut véritablement le définir de la sorte, comme celui du système d'information de rémunération des militaires louvois et à quand la mise en place de sources soldes ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.